Merci à tous parce que ça a été quand même le démarrage de cette aventure, elle a été portée par vous et le fait qu'on soit là aujourd'hui à deux heures et demie du départ, quelque part c'est un petit peu vous autres qui faites que là qu'on est là. On est là tous ensemble, à l'arrivée, j'espère que vous serez nombreux à venir m'accueillir. Merci à tous. Il y a une semaine exactement nous étions au sable, donc là la première semaine, ça s'est bien passé à bord de Finisterre-Mervant et puis là il y a de la bagarre avec Thomas Rouillant. Les îles du Cap Vert qu'on vient de passer cette nuit. Ici nous sommes proches du poteau noir et les poissons volants se cognent sur la coque du bateau. Le bateau aujourd'hui est en pleine santé, nous avons aussi forcément besoin d'eau dans ces latitudes très chaudes et nous avons un dessalinisateur. Alors le dessalinisateur nous permet de faire de l'eau douce avec de l'eau de mer, donc c'est une espèce de pompe qui comprime l'eau de mer avec un filtre qui nous restitue de l'eau buvable. Bah écoute, on est dans le poteau noir donc on attaque les vents variables et mous. Déjà il y a quasiment pas de casse, ce qui est quand même assez exceptionnel par rapport aux autres éditions. Ah bah là c'est top, là il y a 20 nœuds devant, le pilote marche bien, on a recommencé à trouver les réglages, allez c'est le métier qui rentre. Donc je vais vous faire une petite visite de l'intérieur du bateau. Donc là les cirés, là la table à cartes, alors là on rentre pas dans la chambre des gens mais bon voilà là c'est Roro, la chambre Ibis. Là nous avons, c'est un peu le bazar je vous dis pas, là ça c'est la nourriture pour la semaine, le réchaud. A noter quand même un écart énorme entre le premier et le dernier, plus de 4000 000, rendez-vous compte de Camper à New York qui a 2700 000. Donc c'est quand même énorme comme écart. Nous pour notre compte sur Finisterre Mervant, nous sommes en compagnie de Tom Rouille et du Chevalier Noir qui ne sont autres que Thomas Rouillon et notre Jean-Pierre National sur Saint-Michel-Vierbach et Souffle du Nord. Alors à bord de Finisterre Mervant, nous sommes le vendredi 2, donc là il est 21h30 et un truc qu'on ne peut pas passer inaperçu, c'est notre Chevalier Noir. Notre Chevalier Noir, Jean-Pierre, Jean-Pierre fait demi-tour parce que Jean-Pierre a mordu le DST mais a mordu le DST pas qu'un peu, c'est-à-dire qu'il a mordu vraiment, vraiment, vraiment quoi. Et donc Jean-Pierre, lui, il a mordu la zone ici pour rentrer dans la zone, à ce point-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc il doit revenir, passer ce point-là. Et donc il a fait demi-tour, on voit bien sa trace, là il a fait demi-tour, il revient vers nous, mon petit Jean-Pierre. Il a fait une grosse bêtise, mon petit Jean-Pierre. Nous serons aux îles Carguelen le 6 au matin vers 1h, 2h du matin. Il faut savoir qu'ici le soleil se couche vers 16h et à minuit, il fait quasiment jour. Donc les nuits sont courtes, heureusement. C'est vrai que, voilà, ce qui image les propos du quotidien, de l'exceptionnel qui devient le quotidien. C'est vrai que l'être humain a une capacité à s'adapter aux situations qui est incroyable. Le grand bleu fait souffrir les bateaux et fait grandir les marins. Nous avons tous notre lot de galères, nous en parlons ou pas. Mais c'est le tribut à payer au rendez-globe. Donc là, je ne sais pas si vous voyez le... Celui-là en vaste moment, c'est sûr. Donc là, je ne sais pas si les vagues, ça... Ok, allez, allez mon Pumperre. Voilà, tranquille, moi, tranquille. C'est au-delà mon Pumperre. Ça fait un peu peur, mais c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Ce que ça donne. Une situation... Qu'on rigole un peu chaude, on va dire. Oh, ma mère. Voilà. Oh, papa. Une petite annonce à tout l'équipage et les milliers d'équipiers qui sont avec nous sur ce voyage autour de la planète. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons dépassé le milieu, la moitié de la course. C'est-à-dire que maintenant, nous nous rapprochons de notre port d'attache. Vous aurez, évidemment, en première et seconde classe, parce que nous ne faisons pas de différence, des boissons chaudes à volonté et des rafraîchissements, comme vous le voulez, au salon numéro 4. Bonjour, Jean. Merci d'être avec nous. Vous, ça y est, vous êtes dans le Pacifique et même dans le Grand Pacifique. Quand on passe la nouvelle vivante, là, c'est le vrai Pacifique et, évidemment, les conditions vous permettent d'aller assez vite. Racontez-nous ça. Là, on est dans le front chaud, donc, ouais, on a la chance d'être pile-poil en timing, là, juste en avant de la dépression, donc avec de la mer et de la mer plate. Et je viens, et je vous annonce quand même une grande nouvelle, c'est que je viens de passer en Ouest, à quoi, je suis à 179,56, donc, voilà, c'est il y a 5 minutes, quoi. Qu'est-ce que j'aurais demandé au Père Noël ? Je demanderais de faire un bord de Ritching à 120 du vent avec Hugo Boss. Ouais, ouais, remarque, là, moi, je suis pas malheureux, hein. Là, ça marche, je suis balassé à bloc, je suis matossé comme un Turc, voilà. Et yes, we come !